Salut à tous et bienvenue dans ce tuto glisshop dans lequel je vais vous expliquer comment découper une paire de peaux gecko. Moi c'est Renaud, la semaine je vous accueille en magasin à Aubière, Clermont-Ferrand, afin de vous apporter mes conseils et vous aider à trouver le matériel adapté à vos besoins. Et le week-end, je profite de nos belles montagnes pour faire du ski, de la randonnée, du snowboard ou encore de l'escalade. Pour adapter vos peaux au profil de votre ski, vous aurez besoin d'un étau, une brosse, un cutter, une paire de ciseaux, un marteau, une pince en porte-pièce, une pince multiprise, les peaux que vous aurez préalablement sélectionnées en fonction de votre pratique et des spécificités de votre ski et les outils livrés avec. Commencez par bloquer les stops-ski de votre fixation si elle en est équipée, puis nettoyez la semelle en passant un coup de chiffon ou un coup de brosse. Dans un premier temps, dépliez la peau sans enlever le film de protection, placez l'étrier à l'avant du ski, puis on va réaliser une découpe entre 5 et 8 cm du talon du ski. Cette découpe n'a pas à être parfaite, on la reprendra par la suite. Si vous souhaitez avoir une meilleure accroche, laissez plus de longueur de peau, au contraire, si vous souhaitez une meilleure glisse, coupez au plus court. Pour ne pas vous tromper, vous pouvez mettre en place le tendeur à l'arrière du ski, régler comme vous le souhaitez et repérer à quel endroit il faut faire la découpe. Nous allons maintenant pouvoir enlever le film de protection sous la peau et la coller sous le ski. Essayez de la centrer le mieux possible afin que votre découpe soit la plus précise possible. Prenez le cutter fourni par la marque et installez-le en appui contre la car. Le ski debout ou bien positionné sur les étaux et la peau face à vous. En maintenant une pression constante, faites glisser le cutter contre la car dans un mouvement le plus fluide possible. Moins vous vous arrêterez dans ce mouvement et plus la découpe sera précise et bien réalisée. Grâce à l'outil spécifique GECO, vous n'avez pas besoin de déplacer la peau sous le ski avant de faire la deuxième découpe. Pour plus de facilité, vous pouvez faire tourner votre ski. Placez ensuite le cutter contre la carre opposée et réalisez le même mouvement. Si vous souhaitez avoir un peu plus de marge au niveau d'écart, vous pouvez décoller la peau et la décaler de quelques millimètres avant de réaliser cette deuxième découpe. Pour découper la forme à l'arrière, servez-vous de la partie que l'on a découpée dès le début pour réaliser la même forme avec les ciseaux ou le cutter. On va maintenant installer le tender à l'arrière de la peau. Pour percer les trous pour les rivets, vous pouvez utiliser une pince en porte-pièce, un petit outil pointu ou même encore une perceuse avec un foret de petite taille. Installez la lanière entre la peau et le ski. Puis, on vient placer les rivets mâles côté semelle et femelle côté neige. On vient ensuite les serre-tire à l'aide d'une pince multiprise ou d'un marteau. Installez ensuite le crochet sur la lanière. Puis, vérifiez le réglage de votre peau en l'installant à l'arrière du ski. Vous pouvez maintenant ranger vos peaux en les pliant en deux ou l'une sur l'autre, puis dans leur sac de transport. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Je vous renseignerai avec plaisir. A bientôt !